Cette variété d'hortensia s'appelle Annabelle. Celle qui les soigne, c'est Mimi, une marée blanche qui inonde chaque année le seuil de cette maison familiale caillolaise. Mais c'est une source de stress permanente parce que j'ai toujours peur de la pluie, de la grêle, de l'orage. Mais enfin bon, on arrive quand même à avoir un très beau résultat. Un jardin installé en façade pour en faire profiter les passants, tout en harmonie de rose et de gris. Hortensia de variétés diverses, géranium, dorotheanthus et aussi une belle poignée de fraises. Chez eux, l'activité se répartit ainsi. Mimi s'occupe des fleurs, Michel des légumes. Chacun son domaine pour un équilibre parfait de l'œil et de la bouche. Cette année, on a souffert, où les haricots ont souffert. Première période, je sème des haricots, je fais très sec, très sec, très sec. Au bout de 15 jours, ils étaient corps intacts dans la terre, ils ne voulaient pas, ils ne démarraient pas. Je fais une deuxième plantation, il pleut trop, on ne m'apprécie pas. La troisième tentative, ça a donné des haricots moyennement beaux cette année. Mais je ne suis sûrement pas le seul. Côté ville, le fleurissement est aussi une affaire d'attention et de passion. On commence à l'aube, en ces matinées caniculaires de juillet. Un arrosage coup de pouce pour aider les plantes à supporter les grosses chaleurs. Le fil conducteur, ce sont des touches de couleur dans les artères principales de la ville et devant les lieux symboliques. Et une adaptation à la rudesse des éléments, car Cailleux est tout entière tournée vers la mer et offerte aux embruns et au grand vent. Dans l'entretien, par rapport au sel, par rapport au vent, oui, on ne va pas mettre n'importe quoi, n'importe où. Et surtout, on va essayer au maximum, à chaque fois qu'on va faire un arrosage, par exemple, de rincer le feuillage pour enlever le sel. Parce qu'en réalité, le sel plus le soleil, et Dieu sait qu'on en a à Cailleux du soleil, malgré tout ce qu'on peut dire là-dessus, il y a beaucoup de soleil et le sel plus le soleil, ça vous fait crever une plante. Elle se dessèche et puis elle meurt. L'adaptation, ce sont aussi, par exemple, des espèces particulièrement résistantes implantées sur le front de mer, des variétés proches de celles qu'on trouve dans les milieux naturels environnants, des fleurs des champs pour les bords de route. Dans un petit coin caché de Cailleux, nous avons rendez-vous avec Marc Maison. Ça y est, il y a du miel. Donc ça, ça a été posé il y a une semaine aujourd'hui. Employé à la mairie et apiculteur par passion, il a créé un ruchier communal. Il a presque pu reculer, quasiment. Une race d'abeilles douces et travailleuses qui se sont parfaitement acclimatées au milieu naturel caillolais. C'est le moment des ronciers depuis 15 jours. Encore une bonne semaine ou deux. Après, elles iront sur le lierre, pour lui pollen, bien sûr. Mais ce qu'il y a, c'est qu'elles vont sur une plante bien déterminée. Mais s'il y a une disette, elles vont très bien sur les plantes en ville. Les plantes en ville sont saines, ne sont pas traitées. La commune de Cailleux-sur-Mer a la chance d'épouser la mer, le long de 14 kilomètres de côte qu'elle a su protéger. On trouve des biotopes très particuliers et très diversifiés. Les pelouses rases des bachons, les zones dunaires, les bandes de galets. Autant de paysages rares et précieux, emblématiques des milieux littoraux préservés. Plus de 350 espèces de flores sauvages ont été identifiées. On y trouve l'étouffe buissonnante du chou marin, les pavots cornus, le rose délicat du gazon d'Olympe, le bleu pâle du panico des dunes ou le mauve du lilas de mer. De nombreuses espèces présentes dans les espaces naturels qui entourent la ville de Cailleux bénéficient d'une protection régionale ou nationale du fait de leur rareté. Merci d'avoir regardé cette vidéo !